je vous propose aujourd'hui de voir un peu ce que c'est que le tumbao donc la manière de jouer la basse sur la musique cubaine la musique enfin sur la salsa on va y aller étape par étape et je vais commencer par jouer du tumbao sur une grille en l'occurrence autumn leaves à 186 à la noire avec un montuno donc son montuno sur une clave 2 3 bon 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 Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, basiquement, je joue fondamentale quinte, fondamentale tierce, avec un petit peu des passages harmoniques entre les accords, mais globalement, une ligne de basse en tomba haut, ça tient sur fondamentale tierce, quinte, etc. Ce qui est important, c'est l'assise de la pulsation et du groove. Alors, comment faire quand on est occidentale et français de surcroît pour essayer de jouer cette musique ? Moi, j'ai galéré comme une malade, dans mes premiers groupes, j'ai même failli me faire virer assez rapidement. Voilà, ce qui est normal, je galérais, on écoute la clave, on écoute les congas, on écoute les timbalais, tout ça a été un bordel sans nom. Et donc, c'est après que j'ai compris comment modéliser ça pour faire en sorte que mon monde occidental puisse rentrer en contact, en communication, avec cette musique d'importation, avec une musique afro-cubaine. Nous, on marche beaucoup avec une pulsation de mesure, les temps de la mesure, et eux, ils ont une clave, ce qui change complètement la relation à la pulsation. Donc, je vous propose de commencer d'abord avec la clave Calypso. C'est comme ça qu'on l'appelle assez souvent, elle a d'autres noms que je ne connais pas. Moi, je l'ai toujours appelée Calypso. La clave Calypso, c'est une clave qui se présente, qui fait ca, 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 qui est une cellule rythmique qu'on rencontre énormément en musique latine et dans les Caraïbes. Elle est intéressante cette clave Calypso, on verra pourquoi, pour comprendre le tumbao. Donc déjà, être au fait que, est-ce que je peux jouer, est-ce que je peux chanter cette clave Calypso, chanter, pas jouer, je tape la pulse et je chante la clave Calypso. Pa, 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 pa. Paraît assez simple, mais néanmoins, déjà vérifier ce truc-là, en sachant qu'il y a un truc très important dans cette clave, et qu'on trouve aussi dans la clave Son, que ce soit la clave 2, 3, ou la clave 3, 2, ou même ce qu'on appelle aussi la clave Roomba, l'importance de cette note qui s'appelle la bombonote, et dans la clave Calypso, c'est le deuxième impact de la clave. La clave, la voilà, en haut, clave Calypso, écrite là, noir pointé, noir pointé, noir. La bombonote, c'est la deuxième noir pointé, et donc qui arrive juste avant un temps fort, une croche avant un temps fort. Cette note est primordiale. Plus importante, je trouve, dans mon expérience, que la note sur le quatrième temps du tumbao, qu'on essaye toujours de viser, parce que c'est elle qui fait les anticipations harmoniques. Donc, dans mon expérience, tant qu'on n'est pas au fait sur la bombonote, tant qu'on ne l'a pas bien dans la pulse, bien dans son rebond, le quatrième temps, il sera toujours branquignol. Autant bosser la bombonote. Et de la bosser en ayant cette sensation de la résonance du temps fort qui vient après. Pas ouh ! Pas ouh ! Le ouh est hyper important. Il est inclus dans la continuité du son, mais il n'est pas inclus, enfin, et je veux dire, il n'est pas invisible, par contre, dans notre ressenti de la pulse. Vraiment, ça, c'est hyper important. Ça, c'est hyper important. La chanter, la clave calypso, en battant les temps forts. Et puis ensuite, la jouer sur une cellule mélodique, do, sol, do, par exemple. Et en mettant un focus bien particulier sur la bombonote. On doit être intransigeant avec le positionnement de cette note-là. C'est hyper important. Vraiment, ça donne une articulation et une compréhension de la pulsation qui est loin d'être anodine. Pourquoi la clave calypso pour comprendre le tumbao ? Parce que si on met deux claves calypso côte à côte et qu'on lit la troisième note de la clave calypso avec la première note de la clave calypso suivante, on a la figure rythmique du tumbao. Ça donne ça quand c'est écrit. Ça, c'est le tumbao. Donc, on n'a qu'à dire, bah oui, mais tu n'as qu'à mettre deux claves calypso et puis tu lis le quatrième temps avec le premier impact de la mesure suivante. Oui, il n'y a qu'à. Mais justement, c'est la grande difficulté de ce truc-là d'arriver à lier ça. Donc, ce que je propose comme deuxième étape de travail, une fois qu'on a vérifié qu'on connaît bien la clave calypso et qu'on arrive à la jouer avec ce ressenti de la bonbonote, ensuite, on va alterner une clave calypso et une tombe de montouno. OK ? Là, j'arrive sur ma calypso. J'enchaîne avec mon montouno, avec mon tumbao. Une fois que je suis à l'aise avec ça, j'enlève ma clave calypso et je ne fais que du tumbao. On ralentit. Et de la même manière que la bonbonote, je la trouve extrêmement... Je trouve que c'est très important de l'entendre avec la résonance du temps fort qui arrive après, donc une croche après. Le quatrième temps, c'est aussi hyper important pour moi d'entendre ce quatrième temps avec la résonance du premier temps de la mesure d'après. OK ? Bonbonote, une croche de différence avec le temps fort d'après. Et le quatrième temps, je ne sais même pas s'il a un nom, je ne crois pas, bon, voilà, on va dire le quatrième temps, il est à un temps de sa résolution rythmique dans le temps fort d'après. Et la note qu'on va jouer sur le quatrième temps, elle est vachement longue. Elle dure deux temps et demi. OK ? Donc il y a aussi cette dissymétrie à avoir dans la clave. La bonbonote, elle dure une noire pointée et la note d'après, elle dure deux temps et demi. Elle a une noire de plus. Donc il y a à jongler aussi cette espèce de danse qui n'est pas carrée. Il y a un temps hyper important, la bonbonote, qui est court. Et ensuite, il y a le quatrième temps qui est plus long, OK ? Donc on n'est pas dans une quadrature rythmique à l'intérieur qui est symétrique. Non seulement on a des appuis qui sont sur des temps faibles, enfin, sur une partie faible de la mesure, le quatrième temps, ou sur une partie faible du temps, en l'air, mais en plus, les longueurs de notes sont différentes. Donc ça aussi, c'est un truc à pratiquer, 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 et à sentir cette danse à la mesure. dans la mesure. Un autre truc qui m'a aidée, moi, c'est d'écrire la clave, avant de jouer la clave et de chanter le tumbao, écrire la clave, écrire le tumbao, pour comprendre où se situent les appuis du tumbao par rapport à la clave. Sur une clave 2-3, la première partie, donc, de la clave, le tumbao va être à chaque fois entre les coups de la clave. Et, la deuxième partie de la clave, par contre, les notes du tumbao vont être avec la clave. Donc ça donne, là aussi, un truc entre-avec, entre-avec. Des appuis harmoniques, des appuis rythmiques, qui sont à des endroits dont on n'a pas l'habitude, et en plus, comme on a dit, une dissymétrie dans les longueurs de notes du tumbao. Donc, par exemple, ça donne ça. Voilà, là, les petits tirés rouges montrent où se trouvent les impacts du tumbao par rapport à la clave. Donc là, c'est une clave 2-3, ce qu'on appelle une clave sol, et qui est écrite en C-barré, en 2-2. Si je voulais écrire la clave en 4-4, ça donnerait ça, c'est la ligne du barrage. Voilà, ce sont deux manières d'écrire ces claves. Est-ce qu'on est dans une mesure à 2 temps ? Boum, 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 boum. Ou est-ce qu'on est... Enfin, en 2-2, pardon, avec 2 blanches dans la mesure. Ou est-ce qu'on est dans une mesure ? Bim, 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 bim. À 4 temps. Voilà, deux manières d'écrire. Il faut être au clair. Après, souvent, il peut y avoir des problèmes de compréhension au sein d'un groupe parce que le mec va te dire « Ah oui, mais non, tu dois... » Et tant, la note qui est sur... Je veux dire, tu as le double croche, voilà, la double croche en l'air et tout. Et pour toi, ça n'a rien à voir parce que toi, tu la passes en 2-2. Il faut faire une petite gymnastique de translation. Personne n'a raison. C'est juste des conventions d'écriture. Donc, j'ai fait... Voilà, j'ai compris où se situe mon tombao par rapport à la clave. Je l'ai vu, je l'ai écrit, je le vois visuellement. Et ensuite, il faut que j'arrive à le chanter. Je peux mettre le métronome sur les blanches. Poum, 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 poum. Et je vais m'entraîner déjà à jouer la clave. Pam, 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 pam. Enfin, la chanter. Pam, 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 pam. Ok ? Déjà ça. Après, je peux rentrer la clave au séquenceur. Je peux aussi rentrer sur mon séquenceur sur tous les temps une grosse caisse. Ça permet de continuer à faire un tuilage entre ma culture occidentale où je vais être sur de la mesure avec des temps qui sont marqués et rentrer dans le monde afro-cubain avec une clave. Pour moi, me précipiter dans le monde afro-cubain sans référence à toute ma... Comment dire ? Comment j'ai appris la musique en Occident ? C'est trop insicure. Comment est-ce que je peux tuiler la rencontre de ces deux mondes ? Ne pas de suite larguer les petits trous du vélo. Je garde ma pulse bien sur les temps, mais j'essaie d'entendre la clave par rapport à ça. Voilà. Je peux... Étape suivante, pardon, c'est jouer la clave et chanter le tumbao. Ça, ça se fait lentement. Et on se rend compte que sur une clave de 3, la première partie de la clave, donc les impacts de tumbao sont entre les notes, entre les coups de clave. Donc il y a une polyrhythmie déjà à acquérir, même si je ne joue pas la polyrhythmie, il y a une polyrhythmie à entendre par rapport à ça. Et la deuxième partie de la clave, par contre, j'ai des notes en commun avec ce que je vais produire à la basse et avec la clave. Ça, c'est important d'avoir cette sensation-là. Sur un accord, une descarga, donc en do. Une descarga, c'est un morceau de bœuf, quoi, c'est-à-dire la décharge, c'est-à-dire que tout le monde va décharger ses trucs. Donc n'oublions pas, ce sont juste deux claves calypso avec la dernière note de la clave qui est liée avec la première note suivante. Mais ça change énormément. Un, 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 un. Voilà, ce qu'on peut faire, on joue, on rentre la clave sur la séquence, son woodblock pour la clave, tous les temps forts à la grosse caisse, on joue par-dessus, un accord, et puis deux accords. Deux accords, do, si bémol, par exemple, et on va faire fondamentale quinte sur le tumbao, tranquillou. Pardon, fondamentale quinte. Bon, bonne note, hyper importante. Et le quatrième temps avec sa résolution rythmique qui arrive un temps plus tard. C'est pour ça aussi qu'on peut avoir un peu du mal à la placer. C'est que la vérification rythmique de est-ce que je suis bien placée rythmiquement, elle arrive après. OK ? Et comme sur le quatrième temps ça arrive un temps après, waouh, mine de rien, c'est vachement long pour savoir est-ce que je suis bien placée ou pas. Donc tout ça s'articule avec la bombe aux notes. Ça me paraît très important. Et puis quand on est à l'aise avec ça, on peut commencer à travailler cette séquence sur plusieurs accords, trois, quatre accords, une grille de jazz ou bien un standard de la musique traditionnelle cubaine pour s'entraîner avec ça. Voilà des pistes de travail. Moi, ce qui m'apparaît important, c'est d'y aller très progressivement, de décortiquer. Si papier, crayon, c'est parlant pour nous, ne pas hésiter à essayer de comprendre visuellement la clave, le tomba haut, où est-ce que ça se positionne. Travailler avec un séquenceur, c'est quand même toujours très pratique. On rentre la clave, on peut rentrer la basse aussi. Et puis, comme ça, on travaille de manière très dépouillée pour arriver à comprendre comment fonctionne cette polyrhythmie. OK ? Et ne pas hésiter à garder, comment dire, des références, un garde-fou de musique occidentale avec toujours le time qui est bien marqué sur les temps forts. Et on superpose la clave et on superpose le tomba haut. Et puis, quand on est à l'aise, on peut enlever les temps forts et après, on arrive à l'entendre avec la clave. Voilà. Merci. 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 Merci.